j'espère vous tous vous avez vu ce communiqué du gouvernement salut famille c'est le cargolet l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie bienvenue encore sur ma chaîne youtube dans cette vidéo jamais prononcé sur le communiqué de presse du ministère de la culture et du tourisme fait hier à l'omé du 6 juin 2023 mais avant de continuer cette vidéo je vous invite à la regarder jusqu'à la fin puisque vous allez comprendre les parties cachées dans ce communiqué parce que j'ai vu les artistes telles que zagabambo koniguensta qui ont republié ce communiqué et mais dans le commentaire les gens disent que non c'est à cause de koniguensta ce communiqué a été fait tout ça là tout ça tout ça là en vrai koniguensta c'est un artiste que nous tous nous avons connu avec des titres entre guillemets un peu virgables mais il y a quelque chose que vous devriez te dit dans ces chansons les chansons de koniguensta au fait dénoncent des faits réels de la société togolaise au fait prenons le titre l'oméignon en futur gars avec mes films et dans cette chanson l'artiste le fait que relater les faits réels qui se passent à l'omé par exemple avait dit il ya des gens qui payent pour se donner du plaisir au niveau du balbitch là-bas également ne venez pas me dire en commentaire aussi toi si tu es un fréquenteur des lieux voilà pourquoi tu connais les coins non j'espère que vous connaissez vous aussi je veux pas voir ce genre de commentaire arrêtez moi ça ça c'est un message adressé directement aux commandateurs qui disent voilà koniguensta la plus belle perdue tant 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 nana nana il ne veut plus chanter il n'a qu'à chanter gosse mais non et les gars vous êtes faudés ok allons allons au communiqué maintenant voici le communiqué je cite et le ministre de la culture et du tourisme constate avec beaucoup d'amertume la prolifération des chansons et films aux paroles et actes obscènes ceci compromett les efforts du gouvernement à l'éducation aux bonnes moeurs à la citoyenneté et au patriotisme afin de mettre fin à ces pratiques qui n'honorent ni la musique ni le cinéma togolais le ministre de la culture et du tourisme rappelle à l'attention de tous la fonction sociale de l'art celle de former d'éduquer des diversités et d'adoucir les mœurs ainsi en collaboration avec la fédération togolaise de musique et les professionnels du cinéma le ministre de la culture et du tourisme prévient que dorénavant des sanctions allant du retrait de la carte du méthode et de l'attestation d'artistes ou de cinéastes à la radiation du registre national des artistes et au refus de soutien multiforme du ministère seront appliqués aux auteurs des dits actes en cas de décidive le ministre se réserve le droit de faire appliquer conformément à la réglementation en vigueur l'article 394 du code pénal qui punit toute personne qui diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs par paroles écrits ou tout autre moyen de communication il en sera de même pour les producteurs les promoteurs les managers ainsi que les diffuseurs de ses contenus voilà le communiqué ce que vous oubliez que par exemple si connu bien ça fait un son tout à l'heure qui enfreint ses lois et que quelqu'un qui diffuse cette musique la personne ne s'y écoute pas la loi s'appliquera exactement à cette personne donc avis à tous les titres qui font des vidéos sur des sons des sons quand vous faites cela vous y en a vous attrapez donc c'est pas connu que ça seulement tu as connu que ça fait soutien son qui est série condamné à la loi et que toi si tu prends tu prends tu prends tu allumes ta caméra et tu fais vidéo d'ici automatiquement toi si tu es pris oui c'est de ça qu'il s'agit vous avez oublié ce côté c'est non de connu que ça qui est gâté à l'heure là de toute façon c'est le cargouler l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie abonnez-vous like et partagez et partagez Sous-titrage ST' 501